L'imparfait L'imparfait sert à exprimer une action passée qui est présentée comme non terminée ou habituelle. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on utilise les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. A l'imparfait, le radical d'avoir est AVE, J'AVAIS. Celui d'être est E accent aigu T, J'ETAIS. J'étais blonde quand j'étais petite. Tu étais à Londres en mai dernier. Il était très beau quand il était jeune. Elle était très belle le jour de son mariage. Nous étions contents d'arriver à la maison. Vous étiez malade mardi. Ils étaient fatigués après le travail. Elles étaient à la réunion la semaine dernière. Étais-je blonde quand j'étais petite? Étais-tu à Londres en mai dernier? Était-il très beau quand il était jeune? Était-elle très belle le jour de son mariage? Étions-nous contents d'arriver à la maison? Étiez-vous malade mardi? Était-il fatigué après le travail? Était-elle à la réunion la semaine dernière? Était-elle à la réunion la semaine dernière? Était-elle à la réunion la semaine dernière? Où étais-tu hier soir ? J'étais chez ma mère. Non, tu n'étais pas là. Tu étais dans un bar avec tes amis. J'étais avec mon ami Anne, et nous vous avons vu. D'accord, j'étais là-bas avec mes amis. Nous regardions le match de foot. Pourquoi m'as-tu dit que tu étais chez ta mère ? J'avais peur que tu sois en colère. Eh bien, j'étais en colère, et je continue de l'être. Ne me mens pas. Vocabulaire Nous avions une voiture bleue l'année dernière. Tu avais les cheveux roux quand tu étais jeune. Il avait une barbe à l'âge de 18 ans. Elle avait un manteau rouge l'hiver dernier. Nous avions mal à la tête ce matin. Vous aviez deux emplois à Paris. Ils avaient deux voitures en 1985. Elles avaient de très belles coiffures au mariage. Est-ce que j'avais une voiture bleue l'année dernière ? Avais-tu les cheveux roux quand tu étais jeune ? Avaient-ils une barbe à l'âge de 18 ans ? Avaient-elles un manteau rouge l'hiver dernier ? Avions-nous mal à la tête ce matin ? Aviez-vous deux emplois à Paris ? Avaient-ils deux voitures en 1985 ? Avaient-elles de très belles coiffures au mariage ? Je n'avais pas de voiture bleue l'année dernière. Tu n'avais pas les cheveux roux quand tu étais jeune. Il n'avait pas de barbe à l'âge de 18 ans. Elle n'avait pas de manteau rouge l'hiver dernier. Nous n'avions pas mal à la tête ce matin. Vous n'aviez pas deux emplois à Paris. Il n'avait pas deux voitures en 1985. Elle n'avait pas de très belles coiffures au mariage. Qu'avez-vous eu à manger aujourd'hui à l'école, mon chéri ? J'ai eu des pâtes et du poisson à manger et un verre de lait à boire. Avez-vous eu un dessert ? Oui, j'ai eu une pomme en dessert. Et as-tu eu le temps de jouer dans la cour ? Oui, j'ai eu le temps de jouer dans la cour, mais je n'avais pas de manteau alors. La maîtresse a dit que je devais attendre en classe. Et tes amis, avaient-ils un manteau ? Oui, maman, ils avaient tous un manteau. Très bien. Demain, tu prendras ton manteau. Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre notre siècle et le XVIIIe siècle ? Aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Avant, on s'éclairait avec des bougies. On se chauffe avec des radiateurs. On se chauffait avec une cheminée. On voyage en voiture. Avant, on voyageait à cheval. Les femmes portent des robes courtes. Elles portaient des robes longues. Oui, et à cette époque-là, les enfants n'allaient pas à l'école. Hier, j'étais dans le métro. Il y avait beaucoup de monde. Une dame japonaise tenait un sac à la main et elle écoutait un orchestre qui jouait Bessame Mucho. C'était romantique, hein ? Oui, mais tout à coup, un jeune homme a arraché le sac de la dame et il s'est enfui dans le tunnel. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La dame est partie derrière lui. On a entendu un grand cri et elle est revenue tranquillement avec son sac sous le bras. Maman, qu'est-ce que tu faisais le dimanche à mon âge ? Je ne m'ennuyais jamais. Ma mère cuisinait avec moi. Et vous faisiez des gâteaux ? Oui, et nous les mangeons avec mes grands-parents qui habitaient à côté de chez nous. Merci. Sous-titrage FR ?